Je vous remercie mon cher collègue, la parole est à monsieur Philippe Vigier pour le groupe Démocrate. Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, Monsieur le Ministre de la Santé, mes chers collègues. Si ce n'était un sujet aussi grave que celui de la sécurité sociale de ces branches, n'oublions pas, un héritage partagé, un héritage commun, fruit de la résistance, un modèle unique, unique en Europe, unique dans le monde, eh bien on ne pourrait en parler avec légèreté, mais là on doit en parler avec gravité. Je reviendrai une seconde, chère Caroline Fiat, si j'ai beaucoup apprécié, je vous le dis, je l'ai dit à des collègues, votre témoignage à un moment hier de la soignante face à cette pandémie, et je me suis retrouvé dans vos mots, je me suis moins retrouvé dans vos mots tout à l'heure, parce que je sais que vous êtes capables, lorsque l'essentiel est en jeu, comme vous l'avez très bien fait sur la mission sur les EHPAD, travailler avec des membres de la majorité pour faire en sorte qu'on trouve des propositions constructives. Et je voudrais juste vous dire également, mais avec beaucoup de calme et sans esprit polémique, je n'ai pas compris pourquoi votre groupe politique hier, dans l'ordonnancement des niches, puisque c'est vous qui avez la main pour organiser cette journée, vous n'ayez pas démarré par, naturellement, la réintégration des personnels soignants. On aurait eu toute la journée pour pouvoir en discuter. Cela m'a un peu surpris, il est vrai que vous souhaitiez démarrer par le pouvoir d'achat, et on s'est retrouvé avec une proposition de loi sur l'IVG pour le constitutionnaliser, et là d'ailleurs, ça a été un moment dont vous m'accorderez que c'était un moment partagé pour cet hémicycle, puisque sur tous les bancs, nous sommes arrivés à un consensus le plus large. Ce qui démontre qu'il faut laisser, je pense, les manœuvres à un moment ou à un autre, mais je souhaite, chère Caroline Fiat, et je vous le dis dans les yeux, qu'à un moment ou à un autre, on puisse avoir un débat de fond sur les sujets de vaccination, et là, je suis persuadé d'une chose, c'est que l'objectivité dans vos propos rencontrera la mienne et celle très largement de l'ensemble des membres de cet hémicycle. Alors, évidemment, un 49-3. Un 49-3, c'est toujours ressenti pour un parlementaire comme une forme de brutalité, mais je permets de rappeler à notre collègue Noderre qui appartient à un républicain. Il connaît parfaitement la façon dont a été élaborée la Ve République et la Constitution par Michel Debray. Je ne voudrais pas avoir la violence de rappeler d'ailleurs les mots de Michel Debray lorsque Simone Veil était à la place de Franck Riester à côté de Jacques Chirac, Premier ministre. Des mots extrêmement violents qui avaient été prononcés contre elle en 1975 lorsqu'elle portait cette voix courageuse pour faire en sorte que les femmes puissent avoir le droit à disposer de leur corps. Moi, je n'ai pas oublié tout ça. Et je voulais vous dire, cher collègue Noderre, que d'ailleurs, ça a été extrêmement à charge, votre propos, pendant quelques minutes, puis après, vous vous êtes rendu compte qu'on ne pouvait pas suivre naturellement les insoumis sur cette motion de censure. Alors, évidemment, je m'adresse au ministre de la Santé en lui disant, cher ministre de la Santé, que, et vous l'avez dit vous-même, c'est un budget de transition, mais pensons, chers collègues, pensons, chers collègues, l'héritage qui est le nôtre. Et quand je lis d'ailleurs, Caroline Fiat, dans le texte de votre motion de censure, je prends un seul exemple, tellement il a déstructuré complètement l'hôpital français. C'est la fameuse taxe de la tarification à l'activité élaborée entre les années 2012 et 2017. Je sais l'arme de destruction massive que cela a pu représenter dans l'ensemble de l'organisation hospitalière française. Et que je sache, entre 2012 et 2017, eh bien, c'était un gouvernement de gauche qui était en responsabilité. Alors, que la maquette soit imparfaite, bien sûr. Que la maquette soit améliorée, évidemment. Je regarde le ministre en charge de nos aînés, et là encore, là encore, ayons, je crois, la modestie de rappeler que cette loi Grantage annonçait depuis tant d'années. Où était-elle ? Où est-elle ? Mais reconnaissons quand même, chère Caroline Fiat, que le seul gouvernement qui a eu le courage en 2016 de faire en sorte que l'on puisse établir les prémices, et après, eh bien, la cinquième branche a été créée dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, et nul ne peut s'opposer à cela. Alors, je vais vous dire que dans ce budget, moi j'ai des regrets, mais je salue aussi les avancées. Ce qu'on va faire en matière de prévention est une avancée considérable, monsieur le ministre. Je vous invite à aller plus loin, et notamment à s'occuper également de la prévention chez les enfants, quand on sait que, malheureusement, la santé des enfants est souvent en péril, faute, justement, des personnels soignants sur les territoires. Les avancées, vous voyez, on a eu cette loi constitutionnelle hier, sur la proposition de votre présidente qui est là. Je rappelle que la pile du lendemain, eh bien, elle figure là-dedans. Les meilleurs recouvrements, on le sait, pour les familles, pour les allocations familiales, c'est quelque chose qui est dedans. Quelques avancées aussi, j'aurais souhaité que ça aille tellement plus loin, quand on connaît mon caractère sur ces questions-là, notamment d'accès aux soins, ou le QI d'emploi retraite. Enfin, nous avançons, et donc, monsieur le ministre, je vous implore que sur les pas-duits, on puisse trouver des solutions, de manière à ce que ces 10 000 pas-duits qui existent, et pour lesquels il y en a au moins 2 500 ou 3 000 mobilisables, on arrive demain à leur proposer de travailler pour l'hôpital public ou pour la sphère privée. Arrêtons ces silos qui ne servent à rien. Si la médecine marche mal à l'heure actuelle, c'est parce qu'elle est en silo. Et comme elle est en silo, on ne se parle pas. De la même façon, chère Caroline Fiat, que sur une piste d'athlétisme, les membres ne se croisent jamais, il faut en sortir. Alors, mes chers collègues, je vais vous dire, madame la première ministre, que vous pourrez compter sur le groupe démocrate. Merci de votre écoute sur les médicaments. Et d'ailleurs, tout ce que nous avons entendu sur des pénuries d'amoxiciline ces derniers jours, même si le ministre nous a rassurés dimanche dernier, ça veut dire que la réappropriation de l'industrie pharmaceutique, il faut absolument la conduire, monsieur le ministre. C'est pour vous un enjeu considérable, et on compte sur vous pour y arriver. La deuxième chose, au-delà de l'axe aux soins, naturellement, c'est le grand âge. Et sur ce grand âge, j'espère qu'on pourra dégager, il y a 3 000 créations de postes en 2023, certes, il faut aller plus loin, on en convient tous, on en convient tous, mais combien avait été créé, Caroline Fiat, en 2016 ? Voulez-je que je vous redonne le chiffre ? Voulez-je que je vous redonne le chiffre ? C'est deux fois moins. Alors moi, je suis très à l'aise. Vous dire, simplement, qu'il nous appartient de réorganiser nos systèmes de santé. Et je vais vous dire, madame la première ministre, monsieur le ministre, madame, messieurs les ministres, quelques lignes un peu qui sont les nôtres, des lignes de force, pour faire en sorte que ce système de santé soit plus efficient. Le problème, mes chers collègues, ce n'est pas uniquement un problème de moyens. 550 milliards, comparez-le. J'ai fait ce travail de comparaison avec tous les pays de l'Union européenne et des pays qui nous entourent. Avec une meilleure efficiente. Cher collègue Noderre, vous l'avez dit tout à l'heure, arrêtons d'avoir, et la crise Covid a été un formidable révélateur, et on doit ça à nos personnels soignants, tous les Français qui les ont appuyés à 20 heures, on leur doit de la dignité, on leur doit ce travail de reconstruction de l'ensemble du système de santé. Comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent ? Entre Santé publique France, la DGOS, la Direction Générale de la Santé, les différentes ARS. Mais ça devient totalement... Il y avait même, vous vous en souvenez tous, les doubles comptes le week-end. Parce que le week-end, lorsqu'on mourait en EHPAD, ce n'était pas la même agence qui transmettait aux ministres. Je dis la vérité. Il faut réformer cela en profondeur. Deuxièmement, monsieur le ministre, et je parle sous le contrôle de la première ministre, madame la première ministre, je pense qu'il faudrait pour notre hôpital et le système de santé plus largement que l'on soit capable d'avoir une loi de programmation sanitaire sur plusieurs années avec des clauses de revoyure, avec des évaluations, pour voir les besoins, l'adaptation aux besoins, de manière à ce qu'on en rapporte une réponse puissante et que ça permette d'entraîner largement l'ensemble des parlementaires, sénateurs et députés sur des objectifs à atteindre. Une troisième chose, c'est une réforme de l'État qui devient omnipotente, totipotente, trop centralisée et lorsqu'il y a ce centralisme, au bout d'un moment, l'efficacité n'est plus au rendez-vous. Appuyons-nous sur ce qui se passe dans les territoires. Vous avez un très bel exemple. Agnès Germain-Lebaudot les connaît très bien. Ce sont les fameuses communautés professionnelles territoriales de santé. 34% du territoire national est actuellement emmaillé. A chaque fois, ça se passe bien. C'est là où on invente des soins non programmés. C'est là où on a des réponses que l'on peut apporter. J'avais ma directrice d'hôpital au téléphone en venant ici tout à l'heure qui me confirmait cette osmose toujours plus forte entre la ville et l'hôpital. Allons-y, Monsieur le ministre, et allons-y fortement. Les collectivités territoriales, vous êtes tous attachés aux collectivités territoriales, donnons plus de compétences à nos départements. Je le dis au ministre en charge du grand âge, parce que le bienveillir, c'est une exigence par rapport à ces générations et nous devons l'apporter. Par rapport aux régions, allons plus loin sur la formation. Nous avons voté, Madame la Première Ministre, un texte sur la VAE il y a quelques jours. Donnons aux régions cette capacité d'aller plus loin. Donnons-leur aussi la capacité de travailler un peu comme dans les cas des contrats de plan d'Etat-région, de manière à Christophe Béchuet-Là, de manière à ce qu'en matière de santé, Etats et régions se mettent naturellement en lien pour se donner des grands objectifs. Marc Fénaud le sait très bien, dans la région qui nous est chère, eh bien, la plus désertifiée de France, on serait capable, avec la région, d'apporter de meilleures réponses. Alors, cette gouvernance des hôpitaux, il faut la revoir avec aussi une exigence. Parce que personne n'en parle. Et pour moi, c'est une question de démocratie sanitaire. Il y a une loi qui a été votée, vous vous en souvenez, en 2002. Mais tout le monde l'a oubliée. Et elle dit quoi, la loi de 2002 ? Elle dit que le patient, on doit le mettre aussi au cœur du fonctionnement de nos hôpitaux. Donc, cessons d'avoir ces hôpitaux uniques. Chère Caroline Fiat, je vous ai parlé avec le plus grand calme et je continuerai de le faire jusqu'à la fin de mon intervention. Chère Caroline Fiat, vous qui aimez bien, j'ai le temps encore, vous qui aimez bien être au cœur de l'organisation des soins, simplement, je propose que l'on puisse inciter les patients qui ont une expérience au vu de leur hospitalisation, au vu de leur parcours de soins, dans cette gestion, de manière à ce que, à côté des médecins et du corps médical, à côté des administratifs, les patients puissent avoir un rôle absolument central. Il s'agit de l'efficience, il s'agit naturellement de ce que nous devons, parce que le mot sécurité sociale, ça n'est pas n'importe quoi, il y a le mot sécurité qui est un mot très puissant et social, eh bien, c'est naturellement l'arc-en-ciel de tout ce qu'on doit apporter en termes de solidarité. Je voudrais terminer par de l'enthousiasme et de l'espérance, parce que je suis persuadé, mes chers collègues, que par-delà de nos différences, lorsqu'il s'agit du plus gros budget, les 550 milliards, Gabriel Attal ne m'en voudra pas, c'est plus que le budget général du pays. Lorsqu'on a un tel budget à gérer, eh bien, on doit s'y fixer ses objectifs. Et ses objectifs, ils doivent s'y faire sur une nouvelle architecture. Et cette nouvelle architecture, Madame la Première Ministre, nous la porterons avec vous si vous souhaitez que nous allions sur ce chemin. En attendant, vous pouvez compter sur le soutien indéfectible du groupe démocrate. Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue.